On n'a pas rencontré un organisme, on n'a pas rencontré un mouvement, je ne sais pas, même pas une religion. Moi j'ai rencontré Jésus personnellement dans ma vie. J'ai vécu comme bon ressemblée jusqu'à l'âge de 36 ans. J'étais un garçon, j'étais dans la violence, j'étais dans le vol, j'étais quelqu'un qui a grandi comme ça. Et toutes ces choses que j'ai fait toute ma vie, je pensais avoir la paix, je pensais être bien. Mais le monde ne donnait qu'un semblant de paix. Le monde prêtre ne donne pas. Le monde m'a prêté, le monde m'a donné une certaine joie. Mais elle était éphémère, c'était toujours à recommencer. Il fallait que je croie pour être heureux, il fallait que je vole, il fallait que je me batte, il fallait que je sois toujours aux aguets, j'étais toujours aux aguets. Vous savez, dans le monde, on n'a pas la paix. Tous ces magasins, toutes ces choses-là ne donnent pas la paix. La paix d'une heure, elle dure d'une heure, c'est bien ça. Vous savez, maintenant j'ai découvert la vraie paix. Amen, alléluia. Le jour que j'étais dans la tristesse, que j'étais dans les angoisses, que j'étais dans la dépression, où les docteurs voulaient que je me tourne dans les cachets, dans les anxiolytiques, dans les antidépresseurs, je ne savais plus d'où aller. Parce que le plus grand ennemi, en fin de compte, que j'avais, c'était moi-même. Parce que moi-même, j'allais à la perdition. Je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui était vivant. J'avais entendu parler de lui, mais je n'avais pas fait d'expérience avec Dieu. Et quand je me retrouvais dans cette tristesse, dans cette angoisse, j'ai crié à Dieu. Amen. J'ai demandé s'il était vivant. J'ai demandé qu'il se révèle à moi. Et Dieu, vous savez, il s'est révélé à moi. Et quand il s'est révélé à moi, j'ai été délivré. J'ai connu la paix. J'ai rencontré la paix, le prince de paix. Je ne savais pas que j'étais dans les ténèbres. Il a fallu que je rencontre la lumière pour voir que j'étais dans les ténèbres. J'ai vécu dans les ténèbres pendant toute ma vie avant de reconnaître Jésus. Je suis un garçon, j'ai passé par la prison. J'ai passé par les hôpitaux. J'ai failli mourir à cause de la violence. Parce que j'étais dans la violence, dans l'alcool. J'étais lié dans la cigarette, dans le tabac. Du jour, vous savez, d'une minute à l'autre, Dieu m'a délivré. Amen. C'est vrai, Jésus est vivant. Il est réel. Et là, aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'il nous envoie vous dire qu'il vous aime. Il nous envoie vous dire qu'il est vivant. Il nous envoie vous dire que la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette façade, ce n'est pas les beaux magasins, la vie. La vie, elle est éternelle. Il y a un lieu qui est préparé pour nous. Il est parti pour nous. Il est parti le préparer, ce lieu. Il a pris notre péché, il a pris nos souffrances. On a juste à dire devant lui, déposé à la croix. Si on vient à la croix et qu'on dépose nos souffrances, nos péchés, nos fardeaux, qu'on vient comme on est, eh bien lui, il peut nous changer. Moi, il m'a changé. Ce que je vous dis, moi, je ne prétends pas vous donner conseil, mais je vous parle de ma vie. Je ne suis pas une extraterrestre, je suis de la même nature que vous. Je suis un homme comme vous. Et puis Dieu m'a changé. Il m'a délivré du tabac. Il m'a délivré du vol. Il m'a délivré de la haine. La haine me rongait. J'étais quelqu'un qui était rongé par la haine. La haine me maintenait même, la haine. Maintenant, je vis, c'est dans la paix. Maintenant, je vis dans la tranquillité. Je suis dans la sécurité de Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus est vivant, c'est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour moi. Et un jour, je l'ai rencontré. Aujourd'hui, tu peux le rencontrer. Tant pis si tu passes et que tu ne dis rien et que tu ne regardes pas. Mais Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501